Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans M, l'addiction aux jeux vidéo bientôt reconnue comme maladie. C'est une proposition de l'Organisation Mondiale de la Santé. On verra ce qu'en pense un thérapeute ce soir sur notre plateau. Nous reviendrons également sur un épisode douloureux de l'histoire, la rafle des Juifs dans les Marolles en septembre 1942. Un spectacle y sera consacré à l'Espace Mag à partir du 22 février. Et puis il rencontre aussi avec un jeune écrivain qui balade ses personnages dans les rues de plusieurs communes de la région. Son livre Les pieds de l'Iris est sorti il y a quelques semaines. Serge Minet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes thérapeute, le fondateur de la clinique du jeu de Stoyeski à l'hôpital Bruckmann. Alors ce trouble du jeu vidéo reconnu comme maladie, vous n'y êtes pas favorable, pourquoi ? J'ai d'abord été étonné que l'Organisation Mondiale de la Santé psychiatrise un mode de relation, un mode de communication, un mode occupationnel chez, notamment pour des jeunes et pour des adultes, au point d'en faire une maladie. Ce n'est pas une maladie selon vous ? Ce n'est pas une maladie du tout, c'est éventuellement peut-être une dépendance, dans certains cas, davantage chez les adultes, mais un comportement excessif chez des jeunes qui sont en communication permanente avec le virtuel. Et surtout, c'est comme le disait Guilbault à l'époque, on est dans un monde complètement impensé par rapport au virtuel, à l'écran, au smartphone, mais pas impensable. Alors, de grâce, commençons à penser le sujet avant de le médicaliser. Mais quand on dit dépendance, on dit souvent maladie, alors pourquoi, selon vous, ce n'est pas une maladie, cette dépendance ? Si c'était une dépendance, on parlerait de symptômes de sevrage, de douleur, de dépression, de colère, d'agressivité, et ce manque. Et ce manque, et lorsqu'on arrive à travailler avec des familles qui ont un jeune en difficulté, en excès de jeu, qu'on peut arriver à négocier une relation contractuelle avec l'outil, le jeune ne sera pas en manque nécessairement, il aura envie, mais c'est qu'il y a un contrat. Donc, il est capable de gérer s'il y a un travail qui l'accompagne dans ce sens. Mais chez les jeunes, ce manque-là, comment vous le travaillez alors ? Donc, jamais de prescription, vous n'envoyez jamais chez un médecin qui pourrait prescrire des médicaments, jamais ? Non, et c'est le piège, c'est le piège de cette reconnaissance médicale, de ce trouble, de cette maladie, comme ils disent. Ça voudrait dire que les firmes pharmaceutiques vont développer des médicaments, vont donner des médicaments, qu'un médecin généraliste qui va voir un jeune en dépression, et dont le père lui dit, il est tout le temps sur son ordinateur, sur son smartphone, on va lui donner quoi ? Des antidépresseurs ? Il est déprimé, peut-être, parce que l'adolescence est une période de dépression, d'expression et de construction. Et l'outil intervient dans la construction aussi. Oui, et donc vous dites, il peut y avoir des excès, mais sans addiction. Alors, pour les parents qui nous regardent, c'est très compliqué à essayer de cerner le phénomène. L'excès, ça veut dire, et on peut exagérer, l'excès, ça veut dire 10, parfois 12 heures sur une journée, passer à jouer. Passer à jouer, ça veut dire aussi ne pas être dans son monde, être dans un monde virtuel, si je pense au jeu de rôle, en communication avec d'autres, dans une guilde. Donc il y a un rapport social qui existe aussi sur écran. Et en même temps, quand on appelle le jeune, combien de familles m'ont dit, on appelle le gamin pour venir manger ? La réponse universelle, c'est oui, j'arrive. Une demi-heure après, la mère rappelle son fils, tu viens, on mange, c'est froid. Oui, j'arrive. Et puis à un moment donné, la mère monte dans la chambre chercher son fils, et il vient parce que, finalement, il est capable de se défaire. Mais est-ce que vous nous dites maintenant, mon fils ou ma fille, mais c'est plus souvent des garçons pour les jeux vidéo, vous confirmez ? Peut-être, oui, oui, peut-être. Joue pendant 10 à 10 heures par jour, je ne dois pas m'inquiéter, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui ? Non, je dois m'inquiéter, et c'est là que nous sommes accessibles. Si vous voulez, le travail thérapeutique est un lieu, ou la thérapie est un lieu, dans lequel la famille va venir ensemble. Il ne faut pas envoyer le jeûne chez un thérapeute tout de suite en disant « Fais-toi soigner, tu es malade de ta vidéo ». Non, 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 que la famille vienne. Et on regarde en quoi l'écran vient faire écran dans la famille, pas seulement chez le fils, peut-être chez la petite sœur, peut-être chez le père qui revient et qui ramène du boulot. On est dans une économie du virtuel. Les entreprises disent aux travailleurs, aux employés, « Travaillez à la maison, prenez des contacts, continuez ». La mère est sur d'autres activités. Bref, l'écran est omniprésent. Donc, moi, j'essaye de réguler dans la famille la place de l'écran, essayer de voir en quoi l'écran fait écran et comment diminuer cet écran. Oui, mais ce que vous nous dites également, c'est qu'il faut faire une différence entre les jeux vidéo en réseau, les jeux vidéo en solitaire, ou même le smartphone, parce qu'on peut être aussi addict au smartphone. Oui, le smartphone, c'est un outil de communication perpétuelle. C'est comme si je ne peux pas m'empêcher d'être en communication, en relation avec quelqu'un. J'ai besoin parfois de sentir que l'autre est présent au bout du smartphone. Je dois l'appeler. Et ça, je dirais que c'est le prototype, enfin la relation type de l'adolescence. Donc là, on est dans une relation, vous trouvez ça, entre guillemets, moins problématique, parce qu'on est dans une relation avec quelqu'un, quand on joue en réseau également, vous trouvez ça moins problématique que le jeu vidéo en solitaire ? Alors, c'est moins problématique, mais sur un plan social. Lorsque je suis dans le bus, et que je vois tout le monde avec un smartphone pris dans sa communication, je m'interroge sur qu'est-ce que la sociabilité, qu'est-ce qu'il empêche le smartphone dans la communication sociale, dans le regard. Regarder l'autre dans un tram, on ne le voit plus. Alors que le regard, comme le dit Lévinas, est vraiment fondateur de la personnalité. Alors, c'est moins dangereux peut-être que le virtuel ou les jeux sur Internet qui me font jouer 24 heures sur 24. Il y a une permanence du jeu. Il y a une responsabilité. Comme joueur, j'ai un personnage, et je dois être responsable de mon personnage dans le jeu. Mais pour être très clair, à partir de quel moment doit-on s'inquiéter ? J'ai envie de dire que je m'inquiéterais si je vois effectivement des conflits qui sont dans la famille et qui viennent exprimer finalement la douleur des parents et la douleur du jeune d'être rappelé à l'ordre. Être rappelé à l'ordre. Si ce rappel à l'ordre ne convient pas et continue à entretenir la relation à l'outil, à ce moment-là, je pourrais m'inquiéter parce que quelque part, quelle est la place du parent ? Qu'est-ce que le père, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il ne dit plus ? En quoi la mère a-t-elle démissionné ? Et en même temps, on voit les résultats scolaires. Oui, j'imagine que c'est souvent en corrélation avec les résultats scolaires qu'on vient vers vous à ce moment-là parce qu'il y a un décrochage à l'école. On mesure, c'est la température. Et en même temps, si on vient assez rapidement en famille, très vite, si le contact avec le thérapeute se fait, il y a une relation réelle comme vous et moi. On a besoin de l'écran pour qu'on nous écoute. Mais on crée la relation à deux. Et le thérapeute est là pour mettre de côté, sur le côté en tous les cas le smartphone, pour pouvoir communiquer. Oui, alors justement, quand il s'agit de la prise en charge, elle prend quelle forme ? Beaucoup de discussions, on imagine. Et elle dure combien de temps ? Je dirais que la prise en charge, je sais d'abord, enfin pour moi, quand je travaille, je prends la parole quelque part. J'essaie de faire ce que je fais avec vous, d'expliquer ce que je rencontre, dans un langage simple, ne pas dramatiser. Et en même temps, écouter celle, je pense à la mère, qui m'appelle parce qu'elle déprime, de voir son fils. Le fils ne me dit rien. Je ne vais rien lui dire non plus, tout de suite. Et à un moment donné, je l'ai vérifié dans l'une ou l'autre en thérapie, après trois entretiens avec la mère, et le fils, qui ne voulait pas parler, parce qu'il était obligé de venir, à un moment donné, il le dit, est-ce que je ne pourrais pas une fois vous voir tout seul ? Et à partir de là, je rentre dans un rapport, qui est, le fils se responsabilise, et s'interroge sur sa relation à l'écran. Oui, et donc c'est un travail, on va l'appeler comme ça, qui peut durer longtemps ? Qui peut être très rapide. Après quelques mois, je peux arriver à pouvoir réorganiser, réaménager le temps. Je pense à ce jeune qui jouait 15 heures par jour, en réto, qui devait passer ses examens, on était au mois de janvier, on a négocié un contrat, il va jouer 10 heures. Alors la question, c'était, qu'est-ce que tu vas faire les 5 heures où tu ne joues pas ? Je savais que vous alliez me poser la question, me dit-il, je vais me mettre à niveau, pour attraper mes cours. Oui, mais, lui dis-je, tu vas te remettre à niveau par Internet ? Non, 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 par correspondance. Vous savez qu'une enveloppe, un timbre, un papier, et la communauté française lui envoyait ses devoirs. Il a réussi sa rhétorique, sa maman s'est remariée deux mois plus tard. Et ce à quoi vous essayez d'arriver, ce n'est pas abolir le jeu, on imagine ? Non, au contraire, le jeu a une fonction sociale, il permet aux jeunes de se responsabiliser. Je pense aussi à ce jeune qui dormait avec son écran sur lui et qui avait des crises d'angoisse. Et quand il était d'angoissé, il ouvrait Internet. Et puis, il était guérisseur pour ses pères dans la guilde. On a négocié simplement. J'ai demandé qu'il dorme avec son ordinateur, qu'il l'attache bien, mais qu'il le coupe. Et s'il a une angoisse, il ouvre son ordinateur. Il n'a plus jamais eu de crise d'angoisse. Alors, ça, c'est bien le problème pour les jeunes. Pour les adultes, quand vous en traitez, la prise en charge est différente ? Grosso modo, je vois l'adulte seul et éventuellement en couple, mais davantage seul, où on est peut-être un peu plus dans ce que j'appellerais, entre guillemets, une pathologie du refuge. C'est un lieu dans lequel je peux me réfugier. Et je pense à des couples où, effectivement, la femme, elle n'est pas bien dans sa peau. Elle est quand même sur l'ordinateur ou le mari pour entrer en relation. Je ne dis pas entrer dans des réseaux relationnels pour rencontrer quelqu'un, mais pouvoir parler, pouvoir exprimer des choses. Il y a des réseaux qui sont chouettes parce qu'on peut se déposer quelque part, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de révéler l'intimité. On n'est pas à l'abri d'être moqué par l'autre. Quelque part, il n'y a pas de contrôle. Le corps n'est plus là. On est décorporé. Je ne sais pas comment le dire, mais il n'y a plus de corps. Il y a parfois le regard, mais il y a surtout la voix. Et donc là, à ce moment-là, on ne va pas appeler ça une thérapie de couple. Ce n'est pas ce que vous faites avec ces patients-là. C'est toujours une prise en charge à un moment donné individuelle avec la personne. Surtout avec l'adulte, c'est individuel. Si lui, à un moment donné, dit « j'aimerais bien que ma femme vous entende, vous écoute pour dédramatiser », on se voit ensemble. Et pour le jeune, c'est d'abord la famille. Et puis après, c'est individuel aussi. On va revenir sur la problématique avec la jeunesse. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène en Belgique, de cet excès, on va l'appeler ça comme ça, puisque vous ne voulez pas qu'on l'appelle addiction, de cet excès de consommation de jeux ? Moi, je ne l'ai pas mesuré, mais je sais qu'il n'est pas énorme sur le plan de la jeunesse, mais c'est quelque chose qui se développe. Il serait intéressant de l'étudier, mais ce n'est pas mon office. Je n'ai pas fait d'études. Et vous avez l'impression, au vu des consultations que vous faites encore, que cette demande d'aide est de plus en plus importante ? On ose demander de l'aide. Quand je dis on ose demander de l'aide, les parents osent demander de l'aide, évidemment pour leurs jeunes, mais acceptent l'idée de se poser des questions aussi, en famille. Et ça, c'est nouveau. C'est accepté. Et ça permet de dédramatiser et de ne pas médicaliser, ni pathologiser un problème qui est un problème de jeûne, qui est un mode relationnel duquel je ne suis pas habitué. Il faut apprendre à se dire, tiens, de telle heure à telle heure, je coupe, je me mets en zone d'aviation. Parce que c'est vrai qu'on en fait maintenant une véritable économie. Il y a des espèces de concours, des shows où des jeunes payent pour voir des autres jeunes jouer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de conseiller à un jeune « Pourquoi tu n'en fais pas ton métier ? » Oh oui, oui, de faire des études. Combien de jeunes n'ai-je pas vu qui ont décidé à un moment donné de s'inscrire dans une faculté d'informatique, d'étudier l'informatique, et puis après de mettre au service leur connaissance peut-être pour essayer d'aller plus loin. Donc c'est arrivé, je ne dis pas que tout. Les facultés d'informatique ne seraient pas contents de voir arriver, mais ça aide effectivement et ça permet de développer des compétences. Je rappelle ce jeune qui avait des angoisses. Il était guérisseur, il guérissait, il parlait aux autres et il avait une fonction reconnue par ses pairs. Alors là, on voit bien que vous êtes en guerre, on peut dire comme ça, face à cette éventuelle reconnaissance comme maladie. Vous n'êtes pas le seul. C'est vrai qu'il y a plusieurs experts au niveau européen qui ont le même avis que vous. Il y a une espèce de contre-lobbying qui est en train de s'engager. Oui, je ne dirais pas que je suis en guerre. Je suis étonné et en étonnement un peu naïf, faussement naïf. Parce que finalement, quand je regarde les jeunes avec qui je travaille, je ne m'éviendrai jamais à l'idée, sauf s'il y a une pathologie autre. La dépression, je le rappelle, c'est quelque chose qui existe dans le développement de l'adolescent. L'adolescent n'a pas encore développé toutes ses facultés neuronales au point que le principe du plaisir est toujours là et que je ne peux pas le réguler. Nous, on peut se dire tiens, on peut parler sérieusement puis après, on ira s'amuser. Mais quelque part, c'est apprendre à gérer ses plaisirs, ses désirs. Et là, en séance, vous arrivez à faire la différence entre un excès et qui est le signe d'une dépression. Vous arrivez à le discerner. Oui. À ce moment-là, je dirais à ce moment-là, on ne travaille pas sur l'outil, mais on travaille sur la dépression. Et c'est ça le rôle d'un thérapeute formé aussi au travail analytique, à travailler, mais pourquoi tu te déprimes ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas bien dans ta peau ? Je te reconnais. Et j'ai envie de dire, heureusement que tu as l'outil de l'ordinateur pour diminuer ta dépression, mais en même temps, il y a le principe de réalité. Ta dépression, elle est là, ça va aller mieux, mais tu dois tenir compte de ta réalité qui est l'école. Tu dois réussir, c'est toi-même qui le dit. Merci en tout cas, Serge Minet, pour tous ces éclaircissements sur le plateau.